Salut à vous les petits tentacules, c'est Alexandre Delahorde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recommandation du Grand Poulpe, et oui ! Aujourd'hui, point de coopération, nous allons nous découper joyeusement la tronche, dans la joie et dans la bonne humeur, sous un soleil de plomb ou une averse torrentielle. Rassurez-vous, point de sang et de tripes répandus sur le sol, nos affrontements seront mignons tout pleins, certains diraient même accroquer. Affûtez votre arme de prédilection, devinez laquelle ? Dans le jeu du jour, j'ai nommé Boomerang Fu. Boomerang Fu est un jeu d'affrontement en vue de dessus développé et édité par le petit studio australien de Cranky Watermelon, et sorti en 2020. Premier jeu du studio, Boomerang Fu est ce qu'on appelle un party game, un jeu rapide, marrant et sans prise de tête, mais avec l'arme éponyme des Boomerang, évidemment. Dans cette gemme ludique méconnue, vous incarnez divers fruits, légumes et autres éléments alimentaires, et vous affrontez d'autres compétiteurs dans une succession d'arènes variées, où vous collecterez des bonus pour améliorer la puissance de votre Boomerang, et découperez vos ennemis en fines lamelles. Résolument multijoueur, le jeu se veut fun et accessible, mais offre un degré certain de complexité pour qui prend le temps de se plonger dans ses mécaniques. Et les mécaniques, parlons-en ! L'arme, tout d'abord, puisque qui dit Boomerang dit forcément aller et retour. Après avoir lancé votre arme, elle vous reviendra dans les mains au bout de quelques instants, étant aussi acérée à l'aller qu'au retour. Niveau contrôle, c'est très pratique, d'une simple pression sur un bouton, dont vous lancez votre arme plus ou moins fort en fonction du temps de charge. Simplissime, non ? A l'aide d'un autre bouton, vous pouvez également donner un coup de Boomerang devant vous, comme avec une dague ou avec une épée. Cette attaque rapide, pratique pour parer les attaques ennemies ou pour éliminer un adversaire proche avec sa petite charge en avant, vous laisse malgré tout vulnérable quelques instants, le temps de récupérer vos esprits et de reprendre le contrôle. Couplée avec des réflexes d'acier, la parade peut déstabiliser vos opposants en envoyant valser leur Boomerang. Et les armes vont voler, croyez-moi ! Si vous envoyez votre Boomerang un petit peu trop dans le décor, il tentera de revenir dans vos mains, mais ce n'est pas assuré. Il se retrouvera peut-être par terre, où vous pourrez le ramasser en passant dessus, ou bien vous pourrez l'appeler à vous à l'aide de vos pouvoirs télékinétiques, télékinésiques, télékinés... à l'aide de vos pouvoirs magiques, tel un Jedi rappelant son sabre laser. Et ça, c'est cool ! Si vous aimez les pouvoirs, vous ne serez pas en reste. Dans les différents niveaux se cachent des petits livres mystérieux qui renferment des pouvoirs mystérieux eux aussi. Récupérez-les, et vous débloquerez des capacités spéciales pour votre personnage, téléportation, camouflage, bouclier, rapidité, ou pour votre Boomerang, enflammé, glacé, explosif, etc. Et le plus fou dans tout ça, c'est que vous pourrez combiner ses pouvoirs au fur et à mesure des affrontements. À vous le combo feu-téléportation-multi-Boomerang-explosif ! Bonne chance pour vos adversaires ! Le mode de jeu principal consiste en un match à mort, en équipe ou non, où vous marquerez un point à chaque fois que vous éliminerez un joueur. Chaque personnage n'ayant qu'une vie, les combats peuvent être très rapides, surtout avec des joueurs expérimentés. Le jeu offre un système d'équilibrage léger, garantissant un bouclier aux joueurs les plus en retard niveau points, doublant ainsi leur espérance de vie. Mais il sera peut-être parfois judicieux de s'allier pour s'en prendre aux joueurs le plus forts, ou aux joueurs le plus faibles. Oups ! Ce sera parfois le jeu lui-même qui attaquera les joueurs, avec des dangers présents dans les niveaux. Que ce soit une crevasse au milieu des couloirs, des plateformes qui disparaissent pendant la partie, ou carrément des pans de murs qui viennent vous écraser, soyez vigilant, en arpentant la trentaine de niveaux disponibles, vous pourrez vous faire exploser à tout instant. Quelques variations graphiques offrent un renouveau appréciable avec des niveaux de nuit ou sous la pluie, par exemple. Dernier élément de contrôle, un troisième bouton vous fait sauter en avant. Ce petit saut vous permettra d'éviter les gouffres suspensionnées et de bondir sur vos adversaires. Pratique pour prendre l'avantage dans un affrontement tendu, ou si vous ne maîtrisez pas trop la longue distance. D'ailleurs, le jeu est généreux sur le lancer de boomerang et offre une certaine souplesse sur les trajectoires. Sinon, pour les contrôles, vous vous déplacez, en haut, en bas, à gauche, à droite, bref, c'est un jeu vidéo, toi-même tu sais. Le côté fun et immédiatement accessible du titre est complété par une profondeur de jeu et une finesse du gameplay assez inattendue, mais qui permet une progression agréable quand les parties s'enchaînent, ce qui arrive assez souvent, et avec des joueurs plus confirmés. Les multiples réglages des modes de jeu sont également très appréciables pour affiner les conditions d'affrontement. Enfin, s'il est plus fun en multijoueur jusqu'à 6, le jeu offre des adversaires IA à talent variable pour vous entraîner comme il faut avant la grande soirée d'Olympiade de BoomRankFour que nous a l'organisé. Oui, oui, on veut lancer ça, vous allez faire quoi ? Hashtag qui peut nous stopper. Si l'on voulait être tatillon, on pourrait reprocher l'absence d'éléments supplémentaires à débloquer, avec des pièces à collecter, par exemple. Le contenu est très bien en l'état, surtout avec l'update Grilling Spree, mais on aurait pu espérer d'autres niveaux, d'autres bonus ou personnages qui auraient pu motiver un mode solo, par exemple. Car oui, même si le jeu fonctionne très bien seul, c'est vraiment en multijoueur local jusqu'à 6 avec des amis qu'il révèle tout son potentiel frénétique et hilarant. Graphiquement, vous le voyez avec les images, le jeu offre une direction artistique adorable, que ce soit au niveau des personnages ou des décors, en contraste certain avec la violence des affrontements et des tripes que l'on peut voir sur le sol après le combat. Des tripes de bananes, certes, mais tout de même. Les différents protagonistes ont tous une bouille, une personnalité et sont absolument expressifs. C'est drôle quand on sait que c'est des donuts, des bouts de bacon, des ananas ou des tasses de café zombie. Oui, nous, on le voit comme un zombie. La mignonitude des personnages les rend immédiatement attachants. La prise en main, de son côté, est instantanée. On se déplace, on tape, c'est rapide, c'est excellent. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Musicalement, l'ambiance sonore ne nous a pas paru particulièrement incroyable, mais elle fait le boulot et matche bien avec l'ambiance visuelle du jeu. Les petits sons des personnages et des effets des boomerangs marchent très bien. On apprend vite à reconnaître les bonus les plus dévastateurs. Oui, c'est de toi que je parle, le boomerang téléporteur. Boomerang fou est disponible sur Switch, Xbox One et Windows via Steam pour une quinzaine d'euros. Nous l'avons testé sur la Switch après avoir essayé la version démo d'excellente facture à bon entendeur. Pour découvrir les images du jeu, rendez-vous sur le trailer de présentation juste ici et sur celui de la Grilling Spree Update par là. Vous pouvez également découvrir une partie sur PC en haute qualité 1080p, 60fps, tout ça, tout ça, de ce côté-ci. Enfin, si malgré nos avis la musique du jeu vous intéresse, vous pouvez trouver le thème principal du titre de ce côté-là. Bonne écoute et bon jeu ! C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer du contenu à venir, à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo si vous avez envie de faire connaître le jeu ou bien la horde du poulpe. Enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette recommandation, bon week-end, bonne semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bande de petits tentacules ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501